On va parler aujourd'hui des tfilines. Les tfilines sont une misva très très importante, primordiale. Ils sont un signe, un hôte, c'est-à-dire un signe de l'alliance entre le peuple juif et Dieu, une alliance indéfectible, une alliance éternelle. Et celui qui ne met pas les tfilines, qui est juif et qui ne met pas les tfilines, est considéré comme la Torah, comme un poché d'Israël, bégouffot. Celui qui, on va dire, qui pêche contre l'essence du non-juif qu'il porte en lui. C'est une trahison cardinale. Au point où on nous dit que si quelqu'un est moitié-moitié, ce qu'on appelle un bénoni, quelqu'un qui serait moitié-moitié aux yeux de Dieu, il est moitié méritant, moitié déméritant, normalement Dieu passe l'éponge, fait recède, il pardonne. Mais s'il est moitié-moitié mais que dans le côté négatif il n'a pas mis les tfilines, Dieu ne lui pardonne pas. Donc ça ne comprend pas pourquoi est-ce que, en quoi est-ce qu'il y a 613 mitzvot, il y a 248 mitzvot positifs, pourquoi une des, ce n'est qu'une mitzvot positive, en quoi cette mitzvah est supérieure aux autres au point qu'elle va faire pencher la balance du côté du négatif, du côté de l'obscurité, si on ne le met pas. Donc il y a quelque chose dans les tfilines qui sont de l'ordre du primordial, de ne pas mettre les tfilines, c'est la trahison cardinale de l'essence juive. Donc on doit comprendre qu'est-ce que c'est les tfilines. Alors, pour comprendre qu'est-ce que c'est les tfilines, bien entendu, selon nos possibilités à nous, on va d'abord, avant tout, voir ce que dit le choukhanahu, le choukhanahu qui est un livre de code de loi, normalement, mais ici, tout d'un coup, le choukhanahu, rarement, donne une explication profonde des tfilines. Et il dit la chose suivante, il dit, qu'il devra, quand il met les tfilines, avoir la pensée, quand il les met. Chez Tzivano, qu'est-ce que c'est un ordre de Dieu, une sorte de rampe de lumière qui nous donne un message. Les tfilines sont une sorte de communication entre nous et Dieu. La Niach Arba Parachyot, où on met les quatre, on va expliquer cela, que dans les tfilines sont inscrits à l'intérieur des boîtes, quatre parachyot, quatre chapitres de la Torah, et l'Ushayesh Baréem, et qu'est-ce qu'il y a dans ces chapitres ? Ichout Shmo, d'abord, l'unité du nom de Dieu. Donc, première identité juive, formulée par le fait qu'il y a l'unité du peuple de Dieu, l'unité du nom de Dieu, l'unité de Dieu. Ichout Shmo, l'unité du nom de Dieu. Deuxièmement, la sortie d'Égypte. Troisièmement, il mettra ça sur son bras gauche, sur le cœur, donc la notion d'émotion du cœur, il va à la roche, sur le cerveau, par rapport à l'âme, à la pensée. Pour se rappeler, très souvent, il va employer ce mot de zahor, de souvenir, comme si les dphilines engageaient un rapport au passé, au souvenir qui est fondamental. Il se rappellera. Il faut que les... Une des fonctions principales des dphilines, c'est de nous rappeler les miracles éternels, enfin, constants, depuis trois mille ans, que Dieu fait avec le peuple juif pour nous garder dans l'histoire. Et que l'identité même du peuple juif est une identité miraculeuse, puisque tout le monde comprend et sait que s'il n'y avait pas eu les miracles divins qui ont permis au peuple juif de traverser l'histoire, d'un point de vue purement scientifique, et je pèse le mot scientifique, et d'un point de vue politique et d'un point de vue historique, que le peuple juif n'aurait pas pu survivre. Il est impossible à un peuple de traverser 30 siècles dans les conditions qu'il a traversées, c'est-à-dire sans autonomie politique, sans territoire, sans avoir la même langue en étant dispersé. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Ce serait véritablement se tromper que d'essayer d'expliquer rationnellement la survivance du peuple juif à travers l'histoire. D'ailleurs, la preuve en est qu'il y a eu des milliers de peuples, des deux peuples beaucoup plus puissants que le peuple juif qui ont vécu même pas la moitié des conditions négatives que le peuple juif a traversées et qui ont été engloutis par l'histoire, éliminés, etc. Donc, ça, c'est les tfilines, sont la preuve d'une sorte de prise en charge historique du peuple juif par les mains de Dieu. C'est comme si Dieu nous sortait toujours, nous arrachait toujours d'une logique de l'histoire qui voudrait nous engloutir, nous détruire, et il nous sauve. Les tfilines sont le signe, le hot, la marque de ce miracle permanent que constitue le fait que le peuple juif, contre toute logique rationnelle, continue à vivre. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ce miracle apparaît quand on voit la situation du peuple juif et d'Israël dans le monde. Il est toujours menacé. Et cette menace n'est jamais fatale parce que Dieu nous sauve. Et les tfilines sont la marque de ce miracle permanent qui constitue une essence miraculeuse du peuple juif. Bon. Quatrième chose. « Que Dieu a le pouvoir, qu'il unifie le monde. » Donc, ça, c'est que Dieu est maître du monde. On va expliquer ça aussi. « Ok ? » Et « Shiarabed » qu'il soumettra à Dieu, c'est-à-dire qu'il donnera à Dieu son âme, qui est dans le cerveau, Bamoach. « Végamalev » et l'émotion, qui, oui, « karatavot », qui sont les marchavot, les, on va dire, la pensée, la passion la plus forte dans l'homme, qui le sublime, qui le transcende, qui l'oriente vers un rapport avec Dieu. « Veisca », encore une fois, cette notion de souvenir, « aboré », et il se rappellera Dieu. « Veima et anato » et il diminuera le diktat corporel de l'existence, c'est-à-dire que l'adhérence juissive au monde, vers le monde, va être diminuée, et il va être le roi dans ses désirs, il ne va plus être esclave dans ses désirs. Donc, en vérité, le Shraddor nous dit, on va déjà, on va le mettre en sept titres, le Shraddor dit que les tfilines ont la capacité de générer, de produire sur la matrice de sept axes, et le chiffre sept n'est pas un hasard, bien entendu, de sept axes fondamentaux spirituels. Le premier, c'est, bien entendu, l'unité de Dieu. Il amène à la conscience de l'unité de Dieu. Le deuxième, c'est que l'identité du peuple juif est miraculeuse, qu'il est fait, que Dieu fait des miracles pour le peuple juif, pour qu'il puisse survivre et traverser l'histoire, et que ces miracles ne sont pas une extériorité à l'identité d'Israël, mais qu'elles sont constitutives de l'identité de Dieu, ce que c'est un juif. Trois, Itziat Bitzrayim, la sortie des Juifs, ça veut dire sortie d'Égypte comme le paradigme, comme l'archétype, comme l'origine de tout ce qui est liberté. Les tfilines libèrent. Quatre, les tfilines font l'union de l'âme et du cœur et du corps. L'union, l'unition d'unification. Cinq, que Dieu contrôle les lyonymes et les tartonymes, les hauteurs et le bas, ça veut dire que Dieu unifie le monde, notamment dans la deuxième des quatre chapitres, dans la deuxième paracha, dans la quatrième paracha, excusez-moi, où là-bas, on dit que Dieu a une providence collective, que tout dépend de Dieu. On fait ça, il y aura de pluie, on fait ça, il n'y aura pas de pluie. Le monde entier est organisé autour de la volonté de Dieu. Donc, que la Shrina, que la présence divine, unifie le monde. C'est le cinquième. Sixième, la notion de souvenir de Zahor, qui est récurrente dans les tfilines, c'est pour ça que la première des paracha, Kadesh, c'est le Behor, Behor, c'est le Réchit, c'est le début, c'est le premier-né, c'est la notion de souvenir. Et septième, c'est que les philippes parviennent à spiritualiser le corps, au point où l'homme n'est plus esclave de sa passion charnelle, mais qu'il en devient le maître. Donc, c'est ces sept axes. Et on va les penser un à un, assez rapidement, mais de façon la plus rigoureuse et la plus intense possible. La première, donc, c'est l'unification de Dieu, la notion du Ihruchmo, l'unification du nom de Dieu. Le rapport à l'unité de Dieu. Or, tout le monde comprend qu'il n'est possible d'envisager véritablement l'unité de la révélation du nom de Dieu que si moi-même, que si l'homme lui-même opère un travail d'unification de sa vie, d'être absolument cohérent. Donc, la première fonction des philippines sont là pour unir. Unir quoi ? Eh bien, c'est très simple. On met les philippines sur la tête, par rapport à la pensée, à l'âme, en face du cœur, par rapport à l'émotion, et au bras, sept. On fait sept fois le tour d'un lanière pour montrer la notion du travail, de l'acte. Et après, on fait une bague ici pour montrer que cette unification de l'âme, de la pensée, du cœur, de l'émotion et de la parole, et de l'acte, sont une alliance, puisque la bague est comme une bague de mariés, une alliance entre nous et Dieu. En mettant les philippines, on devient Kébierol, comme la fiancée de Dieu. C'est une union quotidienne, une sorte d'union presque matrimoniale au sens mystique du terme, au sens spirituel du terme, comme dans Shirashirim, comme dans le Cantique des Cantiques, où un amour absolu nous unit entre nous et Dieu par justement cette unification de la tête, du cœur et de l'acte. Alors, ça veut dire quoi unir la tête, le cœur et l'acte ? C'est très simple. La chose la plus simple d'abord, c'est de dire qu'il faut être capable de penser, donc de s'arracher aux évidences. Penser, c'est la capacité de casser avec une évidence, de casser avec l'évidence que l'être, que le monde, que le politique, que le culturel même, que le médiatique sûrement, que le scientifique, que tout ce que, comment l'être se présente comme absolu et développe des logiques qui se voudraient fermeture, qui se voudraient incapacité de détecter la lumière divine, conceptuelle qu'il y a derrière les choses. Ce que j'appelle, moi, la parole médiatique, la pensée médiatique. Je donne toujours cet exemple. Si un journaliste du Monde ou de Libération avait été à l'époque du kidnappage, du kidnapping, de Lot, beau-frère, d'Abraham Avinu, par les quatre rois qui avaient fait la guerre aux Saints-Grois, ils auraient dit, voilà, un événement politique, les quatre rois ont kidnappé un des alliés, un qui pensait Abraham être allié des Saints-Grois, ils l'ont pris, on aurait eu une vision complètement plate de la réalité. Alors que la Torah, elle sait très bien que ce qui était en jeu à cette époque, c'était quelque chose d'autre, c'est que Lot était l'ancêtre du Messie. Et que ce qui était en jeu, c'est que ces quatre rois qui étaient les symboles archétypes des quatre exils que le peuple juif a traversés, qui sont Babel, la beauté, Perse, le corps, la Grèce, la pensée autonome philosophique, Rome, qui est le dernier des royaumes, qui est l'Empire du Rien, à la puissance militaire, la puissance politique, la puissance médiatique, etc. Ces quatre rois-là veulent absolument neutraliser la puissance messianique, le germe messianique qui est en Lot, puisque Lot va être le grand-père de Moab, qui va être lui-même le père de Moab, qui va être lui-même après l'ancêtre de Ruth, qui va être elle-même la grand-mère de David Améler, qui est porteur du messianisme. Et donc, vous voyez, on peut lire un événement d'un point de vue purement écorce, ce qu'on appelle la clipa extérieure, qui a sa propre logique, mais qui cache, qui camoufle, qui masque de façon définitive l'enjeu spirituel et métaphysique qu'il y a derrière cette chose. Et donc, avant tout, c'est penser. Penser, c'est être capable de casser l'évidence, pas satanique, on va dire, mais en tous les cas, superficielle, la logique d'évidence, la logique de la platitude que le monde donne, casser pour arriver à la lumière divine, métaphysique, spirituelle qu'il y a en chaque chose. Et quand on a véritablement compris, il ne faut pas que cette idée reste une idée, il faut qu'elle soit portée par le cœur, donc qu'elle soit émotion, qu'elle soit vibration, qu'elle soit engagement émotionnel. Et après, il faut que ces deux événements, qui soient la pensée et le cœur, soient injectés dans l'acte, dans l'agir. Or, c'est le secret de la cascade. Penser, penser, véritablement, éprouver cette pensée, agir, conformément à cette pensée, à cette émotion, et bien entendu, cette cascade est aussi une cascade magique puisqu'elle se retourne parce que l'action elle-même doit éveiller en nous une passion, une émotion qui elle-même va illuminer d'une nouvelle lumière existentielle la pensée pour qu'elle ne soit pas complètement abstraite. Et donc, on a un mouvement dialectique de la pensée en cascade qui va penser, émotion, action, mais aussi l'action retour va illuminer l'émotion d'une réalité et l'émotion nourrie de cette réalité va donner de la chair existentielle à la pensée. Et donc, on a cet aller-retour qui est véritablement la vie. Vous savez que c'est très très important ces idées-là parce que la Torah a très très souvent pensé à la notion d'événement et de vérité. Dans la conscience non-juive, la vérité est quelque chose de figé dans le ciel comme Platon, les mondes des idées immobiles qui ne bougent pas et le monde physique est un monde trompeux qui bouge, un monde empirique qui nous trompe, etc. Bien sûr qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Ou bien vous avez d'autres philosophies qui disent que la vérité c'est que la matière ou toutes ces choses-là où il n'y a jamais une harmonie entre la vérité et l'événement. Le judaïsme, la Torah, nous a révélé grâce, c'est une pensée tellement pas humaine, tellement contre l'évidence qu'elle se devait d'être révélée par Dieu aux hommes. La Torah nous révèle que la vérité n'apparaît véritablement qu'en termes d'événements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un événement de vérité qui bouleverse tout à fait la chaîne de l'ordre des choses et que cet événement qui bouleverse la chaîne des choses est l'apparition de la parole de Dieu sur terre. Et que tout le travail de l'homme c'est de rester fidèle à cet événement. Très souvent, et c'est même malheureusement chez les gens qui sont dans la Torah, même chez les juifs, très souvent, un homme fait tchouva, un événement extraordinaire, il comprend tout d'un coup quelque chose de fabuleux et il change sa vie par rapport à cette compréhension. Mais après, il rentre, il se réinscrit dans une logique quotidienne qui se fait, qui se nourrit de l'oubli de cette illumination originelle. D'où la notion absolue, très importante de Emouna. Emouna qui veut dire en orator, qui n'est pas simplement la notion de foi, mais la notion de fidélité. D'être fidèle à l'engagement premier. C'est très souvent de réinscrire, et ça, réinscrire sa vie, réinscrire sa pensée, réinscrire son émotion, réinscrire son acte par rapport à l'engagement primordial qui fait que ma vie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est vrai dans chaque chose, comment rester fidèle à un engagement amoureux, par exemple. On a décidé d'épouser sa femme il y a 30 ans, c'était magnifique. On a senti que cette femme, ou ce mari, cette épouse, cette épouse était l'âme sœur, l'autre moitié de moi-même, celle avec qui j'allais, ou celui avec qui j'allais bâtir une famille née, mais Israël, quelque chose de magnifique. Et toute cette magnificence à un moment donné, c'est étiolé, c'est affadis, on rentre dans un train-train, on rentre, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de vivre au jour le jour que la machine, elle tourne. Mais on ne se rend pas compte qu'à ce moment-là, on commet un acte d'infidélité. On casse avec l'engagement spirituel, émotionnel et sublime qui était à l'origine des choses. Vivre la vérité, c'est être capable de tout le temps d'avoir un rapport avec cet événement fondateur. L'événement qui est... La vérité se présente toujours en tant d'événement qui bouscule le monde. D'avoir un rapport avec cet événement qui est lui-même un événementiel, qui est uniquement quelque chose qui va casser avec la logique du train-train qui voudrait nous asservir. Et les dphilines nous donnent l'exercice quotidien de mettre les dphilines et vous savez que d'après la pure loi, on devrait mettre les dphilines tous les jours. Enfin, pas tous les jours, toute la journée, du matin au soir. La pure loi, c'est comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Parce que, à cause de deux facteurs, un, parce qu'il faut être très propre d'un point de vue physique, il faut être capable d'avoir un contrôle de son corps et deux, il faut penser tout le temps aux dphilines qu'on les a sur la tête, on n'a pas rigolé de penser à autre chose. Donc, les générations dernières étant descendues, les sages ont dit qu'il vaut mieux mettre les dphilines que pourront faire la prière et les enlever après parce que personne aujourd'hui, pratiquement personne aujourd'hui, n'est capable de vivre douze heures avec les dphilines en étant tout le temps dans la conscience éveillée de la grandeur des dphilines. Et personne ne peut garder la propriété de son corps jusqu'à ce point-là. Donc, on met les dphilines le matin quand on fait la dphila. Mais les dphilines sont, on voit que c'était très important de les mettre. D'après la Kabbalah, les dphilines empêchent ce qu'on appelle les mochim, les clairvoyances, les pensées sublimes d'accueil de la lumière divine de s'échapper. Les dphilines permettent à l'homme de vivre dans une sorte de îlot de lumière où il est toujours en contact avec la vérité au point qu'après les kabbalistes il ne faut jamais enlever les dphilines. Toute la journée, il faut être avec les dphilines. Mais au moins, le maître au moment du matin, ceux qui prient de mettre les dphilines et ceux qui ne prient pas qu'il mette les dphilines deux minutes, il y a ce chemin Israël qui l'enlève. Mais il faut mettre les dphilines parce que sans les dphilines l'homme est complètement éclaté. Il n'y a pas d'unité possible de la pensée, de l'émotion et de l'accent dphilines. Sans dphilines, on est une vie qui est forcément livrée où je vais penser d'une certaine façon, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je pense comme ça, je vais agir d'une façon contraire à ce que je pense et mes émotions vont au cas, mes émotions réelles. Si j'étais un peu fidèle à moi-même, à ce que je suis vraiment, ne correspondrait absolument pas si je réfléchissais sans dphilines, on va se dire, demandez aux gens qui ne mettent pas l'edphiline de réfléchir un instant à ce qu'ils pensent vraiment, à comment ils agissent vraiment, à ce qu'ils ressentent vraiment. Et on va voir des écarts extraordinaires. Cette personne, elle pense vraiment comme ça, mais elle agit absolument à l'opposé. Pourquoi ? Parce qu'elle fait plaisir à son mari, à son patron, les personnes agissent d'une façon qu'ils ont d'ailleurs intégrée, ça devient leur vie, mais qui sont en trahison totale avec leur émotion. Et très souvent, leur émotion n'a aucun rapport avec leur idéologie. C'était, on est dans le monde éclaté, on est dans le monde où l'homme est instrumentalisé, où l'homme n'est pas uni. Les dphilines sont la puissance divine qui permet à l'homme d'unir, penser, émotion, action. Et donc, on comprend déjà, avec ce premier élément, l'importance fondamentale de cette biswak et l'edphiline. Sans ça, l'homme est instrumentalisé, il est coupé, il n'est pas un, il n'est pas lui-même, chaque chose est éparpillé, il est éclaté, il n'y a plus de cohérence. Donc, la cohérence spirituelle, absolument nécessaire, dans cette pratique mystique, il faut comprendre ce qu'on fait quand on met l'edphiline, ça ne suffit pas juste de les mettre. quand on fait quotidiennement cette expérience de maître l'edphiline où on commence à prendre conscience de cette rupture de l'évidence et de sa pensée. Chaque personne est capable d'avoir une façon, le secret d'une vision et d'une écoute du monde qui lui est propre, qui est une pensée formidable. Chaque pensée, chaque homme, chaque juif pourrait écrire un livre extraordinairement intéressant qui intéresserait des millions, des milliards de personnes parce qu'il a le secret d'une vision qui est sa pensée à lui. Ça, l'edphiline te fait découvrir ça. Et après, il ne savait pas de pensées, il fallait mettre l'unifier dans l'émotion et l'émotion devient une vie engagée par rapport à ses dimensions. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, on a dit, c'est le signe que Dieu fait des miracles au peuple juif pour le permettre de traverser l'histoire. C'est-à-dire, c'est l'identité miraculeuse du peuple juif. Et là, il y a un texte dans la Gema qui dit qu'amène un passouk, un verset, où il écrit Les tfilines sont la marque que la présence divine a chevauché tout le temps le destin du peuple d'Israël. Et quand quelqu'un met les tfilines, le monde entier verra ce secret ineffable, absolument, éblouissant que la destinée du peuple juif est liée à la révélation divine. Et que Dieu se révèle au monde à travers la fonction, à travers la façon dont il conduit l'histoire, le rapport de l'histoire et du peuple juif. La révélation de Dieu, on pourrait presque la définir en une phrase, la révélation de Dieu sur terre et le comment Dieu se déplace à travers le peuple juif. Comment Dieu se révèle à travers le peuple juif. Les tfilines sont la marque que le peuple juif est le miroir de la révélation divine. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si toute grande révélation passe par Israël. ce n'est pas un hasard si les grandes religions qui, pour la Torah, bien entendu, ont dévié de la vérité, mais ces grandes religions qui ont aussi une fonction se nourrissent tous de l'histoire d'Israël. Tous. Il n'y aurait pas de christianisme sans le peuple juif. Il n'y aurait pas d'islam sans le peuple juif. Tout le Coran s'inspire de la Torah. Il n'y aurait pas non plus dans les religions asiatiques, je n'ai pas le temps ici de développer, mais il y a des preuves de liens entre Abraham, le brahamisme, Sarah et Sarah, la déesse Sarah et Sarah, etc. Il y a tout le cœur névralgique, le battement premier spirituel de la révélation divine passe par Israël. Et ça va irradier de plus ou moins près, de plus en plus loin, l'humanité entière. Et donc, le Tfilin sont le signe de la présence divine sur le front d'Israël. Comme si le peuple juif Kébirol était la monture que la Shrina, que la présence divine chevauchait toute l'histoire de l'humanité dans tout le grand récit de l'univers. Et Rabbi Eliezer dit dans Brakhot d'Avav de quelle Tfilin parle-t-on par les Tfilin de la tête ? Les Tfilin de la tête. Pourquoi les Tfilin de la tête ? On va voir dans deux minutes. Mais avant tout, vous comprenez l'idée ici, l'idée c'est que le peuple juif en mettant les Tfilin, le juif en mettant les Tfilin, il devient lui-même l'échelle de Jacob. C'est qu'à un moment donné, quand Jacob monte dans l'échelle, il quitte la terre pour aller dans le ciel, il redescend, il remonte. À un moment donné, le texte dit il monte dessus. Et Rachid dit que c'est comme si lui-même, Jacob, était devenu cette échelle. Ça, c'est un des secrets les plus profonds de la Torah. C'est que le juif, quand il fait les mitzvot, ce n'est pas qu'il fait une action extérieure qui va l'illuminer. Bien sûr que c'est ça aussi, mais ce n'est pas que ça. C'est que quand il fait une action de mettre les Tfilin, mais en vérité, ça, ce n'est pas là pour toutes les mitzvot. Il va devenir lui-même l'essence de cette mitzvah. Il devient lui-même l'échelle. C'est ça, la grande différence entre Torah et les autres formes de spiritualité. Les autres formes de spiritualité, on vous donne des exercices extérieurs à vous-même, spirituels, qui plus ou moins vous élèvent, vous abrutissent, ça dépend de quoi on parle. Mais en tous les cas, c'est un exercice extérieur qui arrache l'homme de lui-même. Alors que dans la Torah, l'exercice spirituel au début est un exercice extérieur, c'est vrai. Mais une fois qu'on le fait, ça devient une partie de nous-mêmes. Et que la personne elle-même, l'homme, le tzadik lui-même, devient l'incarnation vivante de l'âme céleste qui est logée dans cette mitzvah. Il devient lui-même la rampe de lumière entre le monde et Dieu qui rend palpable, réel, le pourquoi l'homme a été créé. Et donc, cette idée d'être le lieu même du spirituel, c'est le miracle du peuple juif. Le peuple juif est immortel. Le fait que Dieu a fait des miracles, c'est le fait que le peuple juif n'est plus un peuple qui obéit dont l'identité est bâtie par la terre, par la matière, par des logiques qui viennent d'en bas, qui sont forcément périssables. Le monde matériel est périssable. Mais comme l'identité du juif est forgée à partir d'éléments spirituels que sont les misvotes, il devient par définition immortel puisqu'il est constitué dans sa chair identitaire par ces rampes de lumière divine qui sont immortelles. Et, on l'a dit, pourquoi Rabbi Eliezer dit, « Elut, philin chez Roche ». Là, le témoignage que Dieu fait l'immédiat sur Israël est sur le roche. Et là, il dit une chose extraordinaire dans le 39e chapitre de Gouantachem. Il dit, parce que les philines des bras, c'est qu'il y a deux philines, il y a une tephila qu'on met dans le bras et une tephila qu'on met sur la tête. Il dit la tephila, on dit la tephila au singulier, on dit la tephila, au puré, on dit les philines. On dit la tephila qu'on met sur le bras, sur le droit, gauche, c'est le lien, c'est le keshire. Keshire, ça veut dire le nœud. C'est le khibur, appelle le moral de Prague. Le khibur, ça veut dire l'unité, le lien fondamental entre nous et Dieu. Le fait que celui qui met les philines fait une sorte de lien d'amour indéfectible avec Dieu. Or, dès qu'il y a lien, intimité profonde, il n'y a pas de crainte. Dans l'intimité, la crainte s'évapore. Donc, le lieu de la crainte, elle doit être dans la tête, au niveau du nivdal, dit le moral de Prague. Nivdal, c'est-à-dire séparé. Les philines de la tête ne sont pas, il n'y a pas de nœud qui se fait à ce niveau-là. On les pose. On les pose sur la tête, on met la boîte sur la fontanelle, ici, et ça, c'est comme si, c'est le signe absolu du fait que la shrina, que la présence divine est posée sur le front d'Israël. Et c'est ça qu'émène la crainte. C'est qu'à un moment donné, et c'est peut-être ça qu'on pourrait définir de façon un peu bébête, mais c'est pas grave. Des fois, il faut être pragmatique, il faut être prosaïque, c'est pas grave. On pourrait définir l'essence même du peuple juif comme le peuple, peut-être le seul peuple, qui a pris au sérieux, qui a pris véritablement au sérieux, la mission d'introduire Dieu sur terre. C'est ça la mission du peuple juif. Le peuple juif est un révolutionnaire, le juif est un insoumis, parce qu'il sait très bien que tout le monde tel qu'il se présente est une mascarade. Que ce monde-là n'est qu'un passage éphémère de la matière pour que, comme une scène de théâtre, pour qu'on puisse y amener la parole de Dieu. C'est tout. C'est ça être juif. Si on voulait nous demander comment vous définirez-vous l'essence d'Israël, je dirais c'est ça. C'est un peuple qui a pris au sérieux le fait que la révélation divine est la seule chose intéressante au monde. On va dire ça comme ça. La seule chose véritablement intéressante au monde, c'est Dieu. Le reste n'a aucun intérêt. Véritablement. Vous comprenez ? Il y aura d'autres formes spirituelles dans le monde. Non juives, même abode-dariques, même idolâtres, tout ce que vous voulez. Or, ça va être reconnaissable par un point qui ne trompe jamais. Est-ce que la religion, comme on dit en français, est au service du social ? Est au service du monde ? Quand quelqu'un vous dit mais c'est bien de faire de la religion, ça permet au monde de mieux fonctionner. Pour les protestants, le lutter, c'était ça. Il fallait absolument que le pouvoir spirituel soit au service des princes. Des princes laïques. Des princes du pouvoir politique et du pouvoir financier. Pourquoi ? Parce que la religion est un des éléments dans l'économie générale du monde. La religion, c'est bien pour le monde. La religion, c'est bien pour que les choses fonctionnent bien, pour que les gens ne s'entretuent pas. C'est bien pour éduquer les enfants. C'est bien pour que le business aille un peu mieux. C'est bien pour que l'échange des commerces se fasse honnêtement, etc. C'est-à-dire que là, c'est ça l'idolâtrie. Une des fonctions de l'idolâtrie. C'est qu'on utilise la spiritualité mais que la finalité des choses c'est quoi ? C'est de bâtir un monde sympathique ici. D'accord ? Il y a du bien là-dedans d'ailleurs. C'est pas mal. Il vaut mieux ça qu'être un barbare, qu'être un païen. C'est sûr que c'est mieux. Mais la Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est pas ça, c'est le contraire. C'est que la fine, et c'est le seul peuple, le seul peuple qui a pris au sérieux, je parle au niveau collectif, il y a peut-être des individus non-juifs qui ont vécu cette expérience de l'essentialité de la parole de Dieu, c'est sûr. Mais je parle au niveau historique, au niveau de l'architecture culturelle, consciente, la pensée, comment un peuple a agi sur Terre. Il n'y a pas une civilisation au monde qui a posé comme point central autour de quel tout gravite la parole de Dieu. Tout le reste éphémère. On ne peut pas faire ça parce qu'il faut le faire, bien sûr, en rapport au réel, bien entendu, mais ce réel, il va être tout le temps en second degré par rapport à une impérieuse nécessité avant de faire apparaître la parole de Dieu. C'est ça l'éphiline. C'est ça être juif. Un juif qui n'est pas l'éphiline, il trahit sa fonction première d'être un représentant de la parole de Dieu sur Terre. D'être capable d'être celui qui porte, qui a pris au sérieux la vérité. Qui a pris au sérieux qu'il y ait une vérité. Que le monde qu'on vit, c'est d'être un segment de cette vérité. Ça peut être un masque terrible. Vous comprenez ? Les gens les plus... Le discours le plus intelligent, le plus posé, peut être le discours le plus mensonger. Parce que si on prend toute la notion de vérité, c'est la notion de émettre dans la Torah, c'est Aleph, même, Tab. Aleph, c'est la première lettre de la Torah, même, c'est la lettre du milieu, Tab, c'est la dernière lettre. Être dans la vérité, c'est être capable de supporter une vérité qui dit tout le scénario. Si on ne voit qu'un segment des choses, même si ce segment est absolument, rigoureusement et scientifiquement expliqué, il va cacher toute l'histoire. Imaginez un homme qui adore son fils et qui l'éduque depuis 20 ans et qu'à un moment donné, pour l'éduquer, il lui a donné une claque. Je ne sais pas qu'il fallait des claques, mais imaginons. Si quelqu'un ne va filmer que ce moment-là de la claque, cet homme est méchant, n'aime pas son fils, alors que c'est véritablement le contraire qui est vrai. Si on voyait toute l'histoire, il aime son fils, à un moment donné, il lui a peut-être donné une claque, il fallait donner ou pas donner, ce n'est pas le problème, mais il a fait quelque chose qui s'inscrit dans l'amour général qu'il a de l'éducation de son fils. Mais quelqu'un qui ne va filmer que ce moment-là, il va dire que cet homme n'aime pas son fils et ce sera complètement cohérent, ce sera vrai. mais c'est un mensonge absolu, puisqu'il n'a pas the big picture, comme on dit en yiddish, la grande image. Or la vérité, c'est ça, cette capacité de porter la grande image. Le peuple juif est celui qui est capable de porter la vérité qui s'exprime depuis le début de l'univers, l'origine, jusqu'à la fin des temps, le messianisme, en portant aussi la présence maintenant, en portant tout le poids de la vérité scientifique, historique, politique, financière qui anime le monde dans le présent. Passé, présent, futur, en un bloc, la vérité. C'est ça les dphilines. C'est d'être capable de porter cette exigence de vérité. Celui qui ne l'admet pas, il se réduit à vivre une vie de nain, de petit, qui ne vit que le présent. D'ailleurs, d'après la Kabbalah, tous les dphilines sont une extériorisation des lumières intérieures. C'est cette lumière intérieure qui est la vérité déjà, on va dire, en condensée, qui ne s'est pas encore exprimée dans la vie, dans l'expérience de l'univers, elles sont dans les dphilines et elles sont exprimées et elles sont illuminent le monde dès qu'on met les dphilines. Troisième élément qu'on a dit, sortie d'Égypte. Mettre les dphilines, c'est expérimenter sa sortie d'Égypte. Alors la sortie d'Égypte est constitutive de l'essence du peuple juif. C'est quoi sortir d'Égypte ? L'Égypte est une civilisation où tout est prisonnier de la matière. Mitzraïma, Mitzraïm, c'est Metsar-Yam. Metsar, c'est la prison de la mer. La mer, sans œufs, la mer, l'océan, la prison de la mer. C'est-à-dire quoi la prison de la mer ? La mer dans la Torah, c'est l'infini tout le temps. Quand on voit l'océan, on n'en voit pas la fin. Yam en hébreu, c'est la force numérique de 50. 7, c'est la nature. 7 fois 7, c'est 49. C'est pour ça que 49, c'est toujours le maximum de la nature. 50, c'est toujours le chiffre qui dépasse la nature. C'est pour ça que vous avez 49 degrés d'intelligence, 50e, c'est Dieu lui-même. Vous avez 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot. 50e, c'est Shavuot le même, c'est la Torah elle-même. Vous avez 49 années, 50e année, le Jubilé, le Yovem, où tout redevient sa place, où c'est la liberté absolue. Vous avez tout le temps ce chiffre 50, c'est le chiffre au-delà de la nature. Tout le temps. C'est le choix de la spiritualité. Le Yame, la mer, évoque la spiritualité parce qu'elle est infinie. Or, l'Egypte est capable de mettre cet infini en Metsar. En Metsar, ça veut dire dans des limites. Mettre l'infini dans des limites. Mettre l'infini en prison. Ça veut dire quoi mettre l'infini en prison ? Ça veut dire quoi mettre l'infini en prison ? C'est très simple. Il y a deux façons de vivre sa vie. Il y a deux façons de concevoir le monde. Un, de concevoir qu'avant tout, il y a de la limite. Avant tout, il y a de la matière. Avant tout, il y a de la chose. Avant tout, il y a des processus. Et que tout événement spirituel n'est qu'un résultat de processus. Si on pense comme ça, on est en Egypte. C'est-à-dire que, vous comprenez, quand on pense comme ça, c'est-à-dire qu'avant tout, il y a de la matière limitée et cette matière limitée, avec le temps, va se sophistiquer et produire toutes sortes d'idées, toutes sortes de merveilles conceptuelles, toutes sortes de... on peut très bien expliquer Mozart par rapport au fait qu'il a reçu trois clacs quand il était petit, qu'il a vu une magnifique fleur quand il était petit, je ne sais pas. On va donner des explications pourquoi Mozart est Mozart. Ça, c'est l'Egypte. Nous, on va dire non. Mozart est Mozart parce qu'il a, dans sa naissance, je ne sais pas pourquoi, une étincelle divine tombée dans la tête. Parce qu'il a donné qu'il avait déjà des cinq ans, c'était un génie de la musique. Ce n'est pas une conséquence de notre processus. c'est la capacité à m'en donner de voler la lumière céleste. C'est-à-dire qu'avant, la Torah, il dit exactement le contraire, il dit « Istaklabora'aita vebara'aitama » Dieu a créé la Torah avant le monde. C'est-à-dire qu'avant le monde, il y a la lumière infinie. Et le monde n'est là que pour que cette lumière infinie puisse apparaître. Et donc, on peut séparer le monde en deux camps. Est-ce qu'on croit qu'avant tout, il n'y a que le monde ? Et ce monde-là va produire toutes sortes des fois magnifiques, des fois très spirituelles et même ne peut pas produire un infini. Est-ce que le fini peut produire un infini ? Bon, nous, on pense que non. Un infini ne peut pas produire un infini par définition. Mais bon, il y en a qui le pensent ? Ou bien c'est le contraire. C'est l'infini qui produit du fini. Ça, c'est beaucoup plus logique. Sortir d'Egypte, c'est cette capacité de vivre une vie dont l'origine n'est pas déterminée, dont l'origine est Dieu lui-même. Et quand on met les tifilines sur l'âme, sur la tête, sur la pensée, j'ai entendu chacun de se poser cette question comment est-ce qu'il vit ? Est-ce qu'il vit comme un Égyptien ou est-ce qu'il vit comme un Juif ? Vivre comme un Égyptien, c'est-à-dire que tout ce que je fais, tout ce que j'éprouve et tout ce que je pense peut être expliqué à partir d'un processus matériel. Ça, c'est être en Égypte. Ou bien des gens qui disent moi j'ai été capable à un moment donné d'avoir une émotion absolument incompréhensible mais c'était une émotion pure de vérité. Ou bien j'ai eu une pensée qui a absolument cassé avec toute logique. Et j'ai été capable de faire un acte qui rompait avec tous les impératifs biologiques. J'ai donné quelque chose je ne sais pas pourquoi je l'ai donné. C'est comme ça. C'était répondre à un appel de l'âme. C'est que tout dans la grandeur des patriarches c'est quand Dieu les appelle et ils disent inenni, inenni. Je suis là devant toi je réponds. Répondre à quelque chose qui est plus haut que moi. Ne pas juste agir à partir des propres limites de mon être. Répondre. Quand je réponds c'est que je suis concerné par quelque chose qui est plus grand que moi plus haut que moi. Les tfilines c'est ça. On fera et après on comprendra cet engagement qui est plus haut que l'intelligence qui est plus haut que l'intelligence produite par moi qui amène à la vraie intelligence. Quand je mets les tfilines c'est que la source même de mon action la source même de ma pensée la source même de mon émotion est quelque chose qui est plus grand que le monde plus originaire que le monde qui est sortir d'Egypte. Sortir d'Egypte des chocs en avant. Troisième chose le fait que la Shrina la présence divine unifie le monde. Bon ça c'est très simple on ne va pas s'allonger sur ça mais tout le monde comprend que le monde ne pourrait pas avoir de cohérence celle qu'il a s'il n'y avait pas un élément d'unité absolue qui est Dieu pour rendre le monde cohérent. Même dans le corps vous savez dans l'embryologie jusqu'à aujourd'hui les scientifiques ne comprennent pas comment ça se fait que des corps se développent et ne se détruisent pas réciproquement qui ne se nie pas qui ne se rejettent pas l'un et l'autre c'est un miracle. Et quand on voit toute l'harmonie absolue dans le monde des milliards des milliards de critères scientifiques qui font que la Terre puisse exister et des critères qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre la masse d'oxygène le degré d'oxygène l'éloignement de la Terre du soleil la loi de posanteur des milliers de choses qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre qui ne sont pas du tout imbriquées de façon nécessaire d'un point de vue scientifique et pourtant qui sont tous là pour une seule chose pour que l'harmonie puisse exister et pour que la vie dans cette harmonie puisse continuer. Tout le monde comprend que cette cohérence n'est possible que s'il y a un élément cohérent avant qui le rend possible. Et donc cette paracha qui s'est variée comme on voit toute la cohérence du monde elle est essentielle à l'harmonie du monde. Et tout le monde comprend on a parlé tout à l'heure de l'union du corps et de l'âme de la cohérence intérieure. Tout le monde comprend que cette cohérence intérieure cette cohérence cette unité de Dieu et la cohérence la capacité de voir la cohérence dans le monde tout ça sont en vérité des effets d'un même d'une même impulsion spirituelle. C'est comment être capable de se lier à l'unité de Dieu à tous les niveaux au niveau existentiel au niveau théologique au niveau idéologique au niveau de la pensée et au niveau du monde comment je vois le monde parce que le monde est uni. Dit le jour à l'heure cette notion du zahor du behor de l'origine du rechit du nouveau la noblesse de l'homme étant cette capacité d'être fidèle à quelque chose de plus originel que lui. Et c'est que parce que l'homme est capable de se lier à l'originiel qu'il peut avoir quelque chose qui va dépasser le monde. L'origine est liée au messianisme. Tout le temps à tort. Bon. Et le dernier que dit le choix d'Aur cette notion de spiritualiser le corps le juif a comme des ailes spirituelles qui sont les dphilines qui vont rendre le corps pur sanctifié où le rapport au désir le rapport au monde ne va plus être un rapport animal d'esclave où je suis entraîné par le désir mais c'est au contraire le désir lui-même va être contrôlé ou plutôt inspiré illuminé en amont par le sens donner du sens au désir. Il ne s'agit pas de nier le désir. Les dphilines font que le corps lui-même est orchestré au plus profond par le sens métaphysique du monde qui fait que quand je mange je ne mange pas juste pour manger je mange parce qu'il y a un sens à ça. Quand j'aime je n'aime pas juste pour aimer il y a un sens à ça. Quand je rigole il faut rigoler je donne un sens à ça. Ça donne une noblesse ça donne une hauteur ça donne une grandeur au corps qui est possible grâce à cette sanctification que le corps reçoit par rapport au dphiline et qui coupe avec une logique bestiale que le corps épouserait de façon immanquablement sans cette spiritualité d'être philine. Bon. Ça c'est ce que dit le Chura d'Aur les sept axes fondamentaux spirituels d'être philine. Dans l'être philine on a dit qu'il y a les quatre parashiotes. Vous savez vous avez quatre parashiotes sur la tête vous avez quatre parashiotes qui sont en quatre boîtes séparées enfin une boîte mais qui sépare en quatre petits coffrets et sur celui d'être philine des masses c'est les mêmes quatre parashiotes mais qui sont écrits d'un seul tenant sur un seul parchemin alors que dans la tête c'est quatre parchemins différents. Quatre parchemins différents. Et explique le moral d'Aur d'abord l'agmar et le moral de Prague ensuite explique que celui qui met les philines ça rallonge la vie. Ça rallonge la vie. C'est magique. Quand tu mets les philines tu vas vivre plus longtemps. Le moral explique parce qu'on met justement les philines au lieu même de l'origine de la vie. La fontanelle ici c'est là où la vie c'est le cerveau et le cerveau impulse tous les commandements du corps. C'est l'origine même de la vie et le bras reçoit ce commandement du cerveau cette énergie cet influx de vie et le matérialise et donc il dit qu'il faut en prendre le bras gauche le moral de Prague parce qu'il faut justement que Dusha traverse tout le champ existentiel du corps. C'était le droit on aurait laissé la gauche de côté. Si on fait gauche ça veut dire qu'elle est passée par là par tout le corps par la droite et par la gauche. C'est tout le corps humain qui est sanctifié. C'est toute la vie qui est sanctifiée. Du son origine jusqu'au bout des ongles. Cette notion de sanctification. Et quand il dit que la vie est sanctifiée par les philines c'est la notion de poser une spiritualité au corps même de l'origine de la vie. Alors il pose une question extraordinaire. Il dit comment se fait-il que les quatre parchemins séparés on les mette sur la tête donc le multiple est sur la tête et que le parchemin qui est un où tout est unifié on le met sur les bras. On aurait pensé le contraire on aurait pensé que le monde des idées le monde des concepts c'est un monde de l'unité et que le monde de l'action est un monde multiple. on agit mais non on est saccadé dans l'action. Comment se fait-il que ça se présente comme ça ? Alors le barral nous dit c'est parce que l'origine de la vie elle est toujours multiple. Dès qu'il y a vie il y a multiplicité il y a vie il pâche toute il appelle ça il pâche toute ça veut dire épanchement agrandissement projection l'origine de la vie ce présent et là on est dans les plus grands secrets d'Atois vous savez qu'il y a un autre barral dans le 28ème chapitre de Gwad Hachem où il pose la question il dit comment ça se fait que Moshe Moshe Rabbeinu qui est l'homme parfait ne parlait pas ne pouvait pas parler je ne suis pas un homme de parole dit-il à Dieu et le barral pose une question très simple il dit comment se fait-il que celui qui qui va plus tard devenir l'homme de la parole par excellence qui va écrire Dvarim mais au début ne parlait pas c'est quand même un moum c'est quand même un handicap c'est quand même une tare de ne pas savoir parler or comment est-ce possible de donner une tare pareil à Moshe qui est l'homme parfait et il répond une chose incroyable il dit parce que la parole le corps à Radibour la puissance de la parole le P la bouche est éminemment matérielle il dit pourquoi c'est matérielle pour trois raisons un parce que d'abord c'est utilisé le corps deux parce que pour être produit ça nécessite une action un mouvement et ça c'est l'ordre c'est le signe de la matérialité trois c'est parce que la parole est toujours référentielle elle ne va pas à l'essence des choses elle parle de quelque chose qui n'est pas là elle fait référence elle est incapable de convoquer l'essence immédiatement alors il pose toute la question il dit mais pourtant il y a un autre passeau qui dit que les idoles paient Béloïdabrou ils ont une bouche mais ils ne parlent pas donc on voit que l'essence spirituelle de l'homme c'est la parole il dit mais l'okachia c'est pas une kouchia pourquoi ? parce que les deux sont vrais la parole est double dans la parole il y a un élément purement matériel et il dit même plus que ça il dit que la parole c'est la rencontre du corps et de l'âme puisque la parole n'est possible qu'avec un corps qui s'articule qui bouge mais il n'est possible qu'avec l'âme puisqu'elle donne du concept de l'idée qui est de l'ordre de l'âme mais il dit la parole a quelque chose de fabuleux d'éminemment spirituel aussi c'est la dualité de la parole très matérielle et très spirituelle c'est qu'elle est capable de faire des liens entre ce qu'il appelle lui le keshire entre les moussagrimes le keshire entre les idées donc si il y a deux niveaux dans la parole un elle est matérielle parce qu'elle utilise le corps elle est mouvement elle est production de concepts elle est production de concepts qui essaie de chercher la vérité autour de décrire les choses donc elle est esclave de la matière puisqu'elle décrit les choses qui existent déjà mais elle est en même temps éminemment spirituelle parce qu'elle a une préscience parce qu'elle est capable de faire le lien entre les choses des liens entre les mots et ces liens entre les mots ça a l'air de rien pour le moral c'est la preuve absolue de Dieu si vous cherchez une preuve non on n'aime pas les preuves de Dieu mais une des preuves absolues de Dieu c'est la parole pourquoi ? parce que tout le monde comprend s'il réfléchit un tout petit peu s'il est complètement idiot incroyablement idiot de croire qu'une parole pénètre de la matière puisque toute parole se nourrit de l'articulation d'un rapport entre des concepts et que ce rapport ne peut pas exister s'il n'existe pas déjà avant on ne peut pas avoir un rapport entre des concepts si ce rapport n'était pas une préscience n'existait pas avant sinon chaque concept chaque chose serait complètement isolée en lui-même comme les animaux comme les choses les choses ne connues pas avec elles parce qu'elles n'ont pas de rapport au divin la pierre n'a aucune conscience d'autre chose qu'elle-même l'animal peut-être un peu plus vous comprenez ? il ne peut pas y avoir de parole la parole ne peut pas naître d'elle-même c'est impossible impossible puisque pour parler il faut déjà avoir la conscience qui a un lien entre ce moi et autre chose que je ne connais pas encore d'où j'ai cette conscience d'où elle vient ? d'où elle vient ? elle vient de ce qu'on appelle la préscience métaphysique la présence divine l'éclat divin qui frappe le visage humain la parole la parole n'est possible que parce que l'homme possède dans l'inconscient métaphysique pas l'inconscient freudien mais dans l'inconscient métaphysique le lien sublime et intime qui existe entre chaque chose et ce lien sublime et intime qui existe entre chaque chose il est l'unité divine l'unité du nom de Dieu qui unifie le monde il n'y a pas de parole possible sans l'unité de Dieu et sans cette conscience humaine de l'unité de Dieu impossible et c'est aussi logique que 1, 1, 1, 2 simplement on vient sur lui on va brouiller les cartes en disant c'est pas si simple c'est très simple bien entendu c'est pas si simple on peut aller beaucoup plus loin mais on n'a pas le temps ici mais en tous les cas fondamentalement l'idée du moral elle est éblouissante elle est vertigineuse il n'y a pas de parole sans spiritualité c'est impossible et donc ce multi regardez ce qu'il dit ici il dit donc les quatre parchemins sont sur la tête comme l'origine même de la vie qu'est la fontanelle l'origine de la vie produit du multiple pourquoi est-ce qu'il produit du multiple parce que la vie elle-même est une organisation du multiple la vie elle-même est le lien spirituel qui unit tous les éléments de la vie il n'y a pas de vie isolée ça n'existe pas sinon c'est mort quelque chose d'isolé qui n'est pas en lien avec autre chose que lui-même est quelque chose de mort absolument mort prenez un caillou qui se bat seul dans l'univers d'abord il n'est pas isolé parce que la gravité des planètes le font bouger mais même si on imaginait qu'il était un satellite un astéroïde comme ça qui passe qui n'a aucun sens bon après il a aussi un lien il ne pourrait pas exister un lien mais on pourrait dire qu'il n'a pas de lien mais il est mort quelque chose de vivant c'est quelque chose qui résonne de l'éclat d'autre chose que lui-même pourquoi ? parce que pourquoi est-ce que l'alien est le secret même de la vie parce que tout est lié par le souffle de Dieu parce que tout est lié par l'unité de Dieu et donc l'édphiline c'est le 4 le multiple qui est au coeur de la vie et donc c'est ça qui est extraordinaire dans le mâle de Prague dans le 39ème chapitre de Gouvrant Hachem c'est qu'il nous dit d'abord il faut qu'on passe par ce multiple par la capacité et après il faut unifier tout ça trouver le sens de l'unité de ça c'est exactement le contraire de la pensée commune de l'unité commun nous on aurait pensé que la pensée est un et que l'action est multiple et bien l'édphiline nous dit le contraire la pensée est multiple parce qu'elle est par définition inhérente à elle-même elle est l'écho de multiples voies le travail de l'homme c'est d'unifier ses voies de l'ordre un par le travail de la main par l'action d'unir de rendre un de rendre cohérent toute cette multiplicité et donc pour conclure on commence à comprendre l'importance absolument cardinale primordial de mettre les dphilines mais il faut savoir qu'il y a trois niveaux de mettre les dphilines il y a la halakha qui a été posèque aujourd'hui comme rachis il y a les dphilines de rachis il y a les dphilines de la benoutam il y a la troisième sorte de dphilines qui s'appelle le chimouché rabat donc on va expliquer les trois rachis c'est très simple les dphilines vont comme ça le céder des quatre parachiotes qui soient quatre séparés dans la tête ou quatre unis dans les bras c'est Kadesh c'est un béchor Beraya c'est la sortie d'Egypte troisième Shema Israël quatrième Beraya Mshamoah c'est-à-dire on parle de si vous écoutez les voix de Dieu le monde sera en harmonie avec vous si vous c'est la nation de briques d'alliances si vous désobéissez si vous rompez avec la fidélité du rapport à la vérité à la transcendance le monde s'en passera contre vous c'est la nation de Hachgara de providence collective donc on va béchor béchor c'est les premiers-nés tous les premiers-nés on passe par la sortie d'Egypte on passe par l'unité du nom de Dieu Shema Israël écoute Israël Dieu est un Dieu est notre Dieu quatrième la providence collective qui passe par Beraya très bien ça c'est Rachid Rachid c'est très simple il dit un homme ne peut commencer une expérience spirituelle que si il est en connexion avec l'origine c'est la première des parachiotes d'après tout le monde si l'homme ne sort pas de la glaise de l'être si l'homme n'est qu'un produit de l'éducation n'est qu'un produit de la société n'est qu'un produit du lieu du travail oublié cet homme est perdu pour la postérité spirituelle de l'humanité il n'est qu'un qu'un quédit ce qu'on appelle un instrument il y a beaucoup d'ordinateurs il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de chaise donc la première chose à faire casser avec ça casser avec la bêtise de croire que ce qui est autour de nous c'est la totalité se lier un peu avec l'origine on dit que les dphilines c'est la première chose qu'elles font elles nous connectent comme presque une connexion physique avec quelque chose qui est plus ancien que le monde l'origine sans cette sensibilité cette noblesse d'être plus grand que le monde d'être plus grand que la vie sans cette capacité de s'unir à quelque chose qui n'est pas que l'évidence plate animale de la vie il n'y a rien rien qui commence le début le réchit l'origine première chose deuxième chose cette conscience de l'origine nous amène à la liberté sortir d'Egypte comme ça Grachi comprend nous amène à sortir d'Egypte puisqu'on ne peut pas être accepté la troisième étape sera Shema Israël qui est d'accepter l'unité de Dieu mais on ne peut pas accepter l'unité de Dieu si on n'est pas libre si on est esclave de son patron totalement si on est esclave de sa communauté si on est esclave de sa femme ou même de son mari ou même si on est esclave de ses parents et de tout ce que vous voulez si on n'a pas de liberté alors il n'y a pas de possibilité de choisir Dieu comme maître ça c'est évident liberté absolue liberté qui ne veut pas dire non respect Dieu préserve respect absolu de ses parents de ses amis de sa femme de son mari de ses enfants de tout mais le respect ne doit pas m'empêcher d'être libre ça veut dire qu'à un moment donné je suis fidèle avant tout à la parole de Dieu et à rien d'autre si ce que cet respect que j'ai pas à vous est conforme à la parole de Dieu bien sûr tout le respect si je respecte un hérétique parce qu'il est un hérétique ou un affreux jojo parce qu'il est puissant je trahis Dieu j'ai un autre maître que Dieu j'ai peur de la puissance de l'hérétique il ne faut pas à un moment donné il faut être capable d'être irrespectueux d'envoyer balader l'hérétique de savoir en haut de mille il n'y a que Dieu qui est maître troisième quand tu es capable d'avoir cette liberté de savoir cette insolence de gdusha cette insolence de sainteté azoud des gdusha alors là tu fais shema à Israël tu peux accepter pleinement l'unité de Dieu dans ta vie tu es shema à Israël tu t'unis avec cette avec cette vérité absolue de l'unité divine qui est l'impulsion lumineuse première de toute existence valable à vivre et quand tu as compris l'unité de Dieu là tu deviens beaucoup plus haram beaucoup plus intelligent tu es capable de déceler dans tous les événements de l'être et du monde le signe de cette manifestation de cette unité de Dieu tu comprends toi alors il ne faut pas être trop fou certains interprètent des tsunamis et d'autres interprètent de façon peu n'importe comment ça c'est il faut être à la hauteur d'interpréter les choses mais en tous les cas effectivement il y a une injonction d'interpréter d'unifier le monde de donner un sens au monde bon ça c'est Rachid il vient à Benouta il dit non le chemin israël il doit être en dernier il est d'accord avec le premier Behor en premier pas après l'origine bien entendu personne ne peut dire que l'origine ne peut pas être en premier Behor tout le monde est d'accord que sans liberté rien donc deuxième la sortie d'Egypte on ne commence pas sans ces deux éléments là de connexion avec l'origine et de capacité de liberté d'insolence superbe poétique divine de Gdoucha d'être aliéné qu'à Dieu sans ça rien ne commence mais par contre là au troisième il y a une marque qui a été une discussion Rachid avait dit chemin israël à ce moment là tu prends sur toi l'unité céleste il dit non l'unité céleste à ce moment là ça ne veut rien dire c'est trop abstrait il faut que tu traverses l'expérience de l'intelligence de voir comment le monde même au début tu vois sans présupposer spiritualiste sans présupposer ce religieux ne crois pas en Dieu à la limite regarde le monde et quand tu vas voir le monde tu vas comprendre que ce monde est tellement magnifiquement orchestré qu'il est tellement un qu'il est tellement unifié et qu'il y a tellement une logique sublime dans le monde c'est ça qui va t'amener à Shema Israël l'an dernier et donc on a une discussion entre Rachid et Rabedoutam comment arriver à l'unité de Dieu à l'unité du monde est-ce que c'est l'unité spirituelle de la compréhension la conscience du Dieu un qui va te faire comprendre l'unité du monde ou c'est l'unité du monde qui va t'amener au Dieu un et vous savez que ce n'est pas un hasard cette discussion parce que Rabedoutam représente la Chochma dans les dix sphères kabbalistiques après Keter qui est la plus haute qui est la volonté de Dieu qui est au-dessus de tout il y a ce qu'on appelle Chochma l'intelligence et en face il y a la Bina la Bina c'est la traduction en français on va dire comment cette intelligence est reçue à l'intérieur comment elle a un double effet comment c'est Dabar une chose à l'intérieur d'une chose alors c'est ça leur discussion Rabedoutam il dit on est obligé pour arriver à une véritable compréhension de Dieu de passer par l'intelligence alors l'intelligence c'est quoi ce n'est pas de croire bêtement que Dieu est un c'est d'être capable de rentrer dans le monde de voir la manifestation et là il faut être capable d'aller très loin dans l'analyse de voir comment toutes les choses ne peuvent pas ne pas être sans Dieu comment c'est impossible que le monde existe comme ça c'est impossible impossible quand j'arrive à cette compréhension j'arrive à l'unité de Dieu ça c'est Rabedoutam Rachid dit non elle a l'air comme Rachid il dit non 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 il dit le rapport de fidélité à Dieu il ne dépend pas d'intelligence il ne dépend pas de l'unité du monde avant tout quand tu es libre tu choisis comme maître Dieu bêtement tu n'as rien compris ce n'est pas grave tu n'as pas la Chochma la Chochma je veux dire après avant tout tu acceptes cette idée fondamentale de l'unité de Dieu et c'est elle justement qui va te permettre de comprendre le rapport unique le mystère de l'unification totale qu'il y a dans le monde bon c'est une marque éblouissante vertigineuse il faudrait qu'on pourrait y passer trois heures à prendre des exemples et d'expliquer comment cette marque se manifeste en toute chose en vérité qu'est-ce qui est premier on pourrait dire bêtement qu'est-ce qui est premier la Emuna la foi ou la Chochma c'est que c'était une discussion qu'il y avait déjà au Moyen-Âge au Moyen-Âge sur les Richonim il y avait des Ramanim qui pensait que comme le et d'autres qui pensaient que celui qui croyait en Dieu sans passer par l'expérience de l'intelligence sans passer par toutes les preuves de la philosophie du questionnement philosophique c'était quelque chose qui manquait à la fois il disait c'était une foi populaire c'est pas une vraie foi c'est pas une vraie Emuna pour ces gens-là et d'autres comme comme le Kouzari disait pas du tout disait au contraire la Emuna c'est quelque chose qui traverse qui est plus fondamental la Emuna est plus fondamental que tout savoir il y a un rapport à la Emuna qui est plus fort plus originelle qui n'a pas besoin de la réflexion pour avoir cette adhésion avec Dieu cette fidélité à Dieu ok immense marloquette en réalité il faut subtiliser cette marloquette tout le monde comprend que la Emuna ne peut pas dépendre du raisonnement humain aucun rabbin ne pourrait dire une chose pareille tout le monde est d'accord qu'il y a un présupposé de Emuna mais quel cheminement doit avoir cette Emuna en tous les cas dans les dphilines on voit cette discussion entre Abed Noutam et Rashi et il y a un autre sort de dphiline que très peu de gens mettent qui s'appelle le Shimushé Rabat Shimushé Rabat alors lui c'est des dphilines qui doivent faire quatre doigts à peu près comme ça qu'on met ici je ne sais pas pourquoi sur la fontanelle au même endroit et qui était grand parce qu'il devait couvrir les deux cerveaux la Torah savait qu'il y avait deux cerveaux et que c'était un pour Rashi et un pour Rabat Noutam et les quatre parashiotes suivent l'ordre de Rashi pas de Rabat Noutam de Rashi donc Bechor Bechor Kadesh Bechor Itziyat Israël la sortie d'Egypte Bechor c'est-à-dire les premiers nés sortie d'Egypte Shema Israël Beryaim Shamot Ishma simplement à l'envers c'est-à-dire que si nous quand on met les films de Rashi ces quatre-là c'est par rapport à celui qui nous regarde celui qui nous regarde le premier ça va être ici pour nous quand on les met ça va être ici ça va être sur notre gauche on va avoir Bechor après ici on va avoir on va avoir la sortie d'Egypte etc. pour pour les Shemouchi Rabat c'est le contexte par rapport à celui qu'il les met il a avant tout il a avant tout Kadesh il a ici c'est Kadesh donc il a ici Bechor sortie d'Egypte Shema Israël Beryaim pourquoi ? c'est quoi cet inversement ? on dit que les Shemouchi Rabat ne peuvent être mis que par les grands salikim c'est trois niveaux de Gdoucha chaque juif aussi bas soit-il il n'y a pas de juif bas à l'ailleurs tous les juifs sont hauts mais n'importe quel juif n'importe quel juif doit mettre les films de Rashi c'est une obligation cardia comme on l'a dit ça c'est obligé celui qui se sent plus sira-t-chamaïm plus proche de Dieu plus plus sensible spirituellement il doit mettre les Rabenutah et d'après le Harizal il faut mettre les Rabenutah en même temps c'est très important de les mettre en même temps pas l'un après l'autre comme beaucoup de gens le font malheureusement il n'a pas l'argent pour acheter des petits bon mais en tout cas pour Rabenutah il faut mettre les deux en même temps parce qu'il ne faut pas séparer la Chochma et la Bina les deux les deux généraux il ne faut pas les séparer il faut les mettre en même temps bon si on les met l'un après l'autre c'est bon aussi je crois que l'on amène cette tradition qu'on mettait le Rabenutah après en disant Chema Yisrael et certains maîtres mettent le Chimouché Rabba Chimouché Rabba c'est encore un niveau plus haut puisque c'est nous on met les tefilines comment dans l'ordre des parages comment c'est vu par les gens c'est pas une sorte de une sorte c'est pas nous alors que celui qui met les Chimouché Rabba il est capable d'épouser le point de vue divin c'est comme si Kébihol il était à la place de Dieu il se mettait dans la lumière divine elle-même c'est comme quand on prie quand on fait la tefila on prie quand on a fini la tefila on se recule trois pas et on fait à gauche à droite et au milieu pourquoi à gauche avant ? on doit faire à droite dans un temps elle privilégie toujours à droite je fais à gauche avant parce que comme Dieu est en face de moi Kébihol donc en faisant à gauche je suis j'honore d'abord la droite de Dieu et après je fais à ma droite qui est la gauche de Dieu donc c'est un vis-à-vis qui inverse la gauche à la droite mais quand je suis en plein coeur de la tefila au moment où je prie il n'y a pas la droite de Dieu c'est ma droite la gauche de Dieu c'est ma gauche il y a un inversement total des directions vous savez qu'en physique d'ailleurs on a découvert une chose extraordinaire qu'à un certain niveau de l'origine de l'univers la droite c'est la gauche la gauche c'est la droite ça s'appelle l'antimatière il y a un inversement possible du haut et du bas et la droite et la gauche c'est extraordinaire comment la physique rejoint des notions kabbalistiques de façon étonnante étonnante mais en tous les cas il y a un certain niveau d'existence où la droite où ma droite n'est plus ma droite et ma gauche mais qui est la droite de Dieu l'unité absolue avec Dieu c'est pour ça que Chimouché Raba on ne peut l'émettre que si on est très grand que si on est un grand sadique que si on est un kabbaliste que si on est raffiné on ne peut pas faire des bêtises et mettre Chimouché Raba ça c'est pas la peine c'est parce que c'est un feeling qui nous élève à un point de vue divin on voit le monde avec le regard de Dieu plus avec le regard de l'homme ça ça ne peut être que des très grands sadiques c'est trois niveaux de Gdoucha mais le premier niveau de Gdoucha qui est le rendu les tfilines de Rachid les tfilines de Bina tout le monde doit les mettre et on comprend maintenant l'importance extraordinaire des tfilines celui qui ne met pas les tfilines c'est pas ici une question de punition ou pas c'est une question de noblesse de respect de soi-même un juif qui ne met pas les tfilines ne se respecte pas lui-même pourquoi ? parce que c'est comme si est-ce que quelqu'un serait d'accord de s'amputer d'un oeil ? est-ce que quelqu'un serait d'accord de s'amputer de l'émotion du coeur ? or les tfilines sont le regard divin qui est donné à l'homme les tfilines du bras sont l'émotion divine dont la chance extraordinaire est donnée à l'homme c'est le cadeau le plus beau qui jamais été est-ce que quelqu'un est d'accord d'être privé du regard de l'âme ? est-ce que quelqu'un serait d'accord d'être privé de l'émotion divine qu'il porte en lui en tant que juif ? est-ce qu'un homme serait d'accord d'être amputé de sa noblesse ? c'est inconcevable et donc il faut comprendre avant tout ceux qui mettent les tfilines c'est reconsidérer l'importance cardinale de cette mitra parce que très souvent on met les tfilines on pense comment j'ai payé le boucher tout à l'heure bon c'est comme ça l'homme et le satan et le yatsara fait tout pour perturber l'homme enlever le caractère métaphysique spirituel sublime des actions qu'il fait comme on a dit l'unification ne pas oublier que les tfilines c'est pas un rituel c'est une partie essentielle de l'âme juive et ceux qui ne mettent pas et ceux qui ne mettent pas en parler leur enseigner ces concepts qu'on a évoqués grâce au marat de Prague au gagne de Vinda à nos sages à l'agmara à l'agmara à l'agmara à l'agmara à l'agmara à l'agmara extraordinaire du cadeau c'est les joyaux que Dieu a fait offrande à son peuple qui voudrait dénigrer ces joyaux Dieu préserve que chacun d'entre nous que chaque personne qui écoute cette cassette la fasse écouter aux gens qui ne mettent pas les tfilines que chaque personne qui met les tfilines essaye de prendre les idées qui ont été énoncées et les révéler à ses prochains pour que toute amie Israël que chaque juif dans le monde puisse mettre les tfilines et les tfilines sont le lien intime entre le peuple juif et Dieu et que ce lien soit rendu possible grâce à la propagation de la Torah Amen Kéli Ratzon